On voit aux écuries, on voit monter à cheval avec mon cheval babèche et tout. Ah voilà, en l'occurrence c'est Loane qui va rentrer en piste. Transition parfaite, merci beaucoup. Donc là il y a Loane, on va la suivre un petit peu. Les derniers conseils de Thierry Pommel, ce qui est intéressant c'est qu'il lui dit comme ça de bien tenir son dos droit. Hop, attendez, on attend, le cheval a, voilà. Elle se cale. Alors j'imagine, j'imagine, j'imagine l'émotion qu'elle doit ressentir, on va essayer de ne pas effrayer le cheval. Je vous rappelle qu'on est quand même en direct, donc il faut faire attention de ne pas perturber notre jeune cavalière. Elle est le numéro. Allez, c'est maintenant la première des finalistes de cette saison d'Equilla F Academy avec Loane, Jean et Ulysse de l'Arden de son cheval, fils d'idéal de la loge, avec une mère avec espoir, pédigrée 100% bosti. Et puis, on va découvrir cette jeune cavalière. On peut voir le club. Pour l'instant, Benoît, sans faute, je rappelle qu'il faut qu'elle soit meilleure que sa camarade pour remporter cette saison. Donc il y a un peu de pression. On imagine la pression. Pour le moment, un parcours bien contrôlé, bien construit. On l'entend respirer parce qu'il y a un petit micro sur elle. C'est bien, elle souffre dans la courbe. Un peu près du triple. Ça passe. Le cheval est dans le parcours, là. On a vu qu'il était très timide pour rentrer sur la piste. Je ne sais pas s'il n'y a pas la bombe qui descend avec 4 points sur lesquels il y a là, il faut plus. Là, il y a un souci de bombe, là. Ah bah oui, oui, là, elle ne voit plus grand-chose, malheureusement. Beaucoup d'émotions. C'est intéressant d'entendre aussi sa respiration. Géné, probablement, par cette visière. Eh bien oui, Loan, qui n'a que 17 ans, qui se retrouve ici, dans cette enceinte assez particulière, cette jeune fille qui vient de Bretagne. C'est un beau parcours, surtout que les téléspectateurs ne l'ont peut-être pas vu, mais elle n'avait plus d'étriers à la fin du parcours. Le cheval a tellement été généreux sur le saut, l'oxerre là-bas, il a fait un gros saut, la cavalière a été déséquilibrée. Bon, déjà, le cheval est formidable, mais Loan a très très bien monté, parce qu'elle a respecté à la lettre toutes les directives que je lui ai données. Elle a été déculassée, ni plus ni moins, elle a perdu ses étriers, et malheureusement, ce qui a provoqué la faute sur l'avant dernier. Mais c'est un magnifique parcours. Il faut quand même savoir que le couple s'est fait qu'il y a quelque temps, très très peu de temps.